Alors si on regarde dans l'actualité, il y a beaucoup d'éléments qui nous invitent à nous réunir ce soir. Tenez, je regardais simplement quelques dépêches comme ça de l'agence France Presse, alors je vous les fais partager ce soir. Greta Thunberg, par exemple, a recommandé de rouvrir des centrales nucléaires, de continuer à les utiliser en Allemagne, ce que le nouveau chancelier Olaf Scholz a fait. C'est une annonce qui date d'hier, de prolonger le fonctionnement des trois dernières centrales nucléaires allemandes, ce qui a été perçu comme un camouflet par les verts au sein du gouvernement de coalition. Si on regarde d'autres dépêches d'actualité, on s'aperçoit que la planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d'animaux sauvages en une cinquantaine d'années, selon l'évaluation faite par le WWF, le Fonds mondial pour la nature, et ce, en raison, semble-t-il, du réchauffement climatique, le lien de plus en plus marqué, je lis, entre perte de biodiversité et réchauffement climatique. Ça, encore, c'est récent, ça date du 12 octobre. Je continue cette petite énumération. Vous avez appris que l'Arabie saoudite a été désignée comme pays accueillant, pays hôte pour les géodivers, les géoasiatiques. Donc ça va se dérouler dans un pays où il ne pleut pas, ce qui est perçu comme étant, là aussi, une entorse à tous les débats que l'on peut connaître sur le réchauffement climatique, le dérèglement et la prise de conscience qui doit advenir sur ces questions-là, qui, semble-t-il, n'advient pas. Et puis je terminerai cette petite énumération par une chose qui concerne les journalistes, que vous avez peut-être eue à votre connaissance. Il y a une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été édictée par un certain nombre d'acteurs et souscrite par des rédactions qui s'engagent à faire une publicité ou à parler de ces thèmes liés à l'urgence écologique, et donc le réchauffement ou le dérèglement climatique, dans des termes beaucoup plus appuyés qu'ils ne le faisaient, que les médias ne le faisaient jusqu'à présent. Donc tout cela, vous voyez, en moins de dix jours, ce sont quelques infos que nous avons réunies qui nous permettent de dire que c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors comment la soirée va-t-elle s'organiser ? D'abord, je vais présenter succinctement nos deux débatteurs. En premier lieu, donc Olivier Rey, qui nous fait l'amitié de sa présence, philosophe, mathématicien, chercheur au CNRS, enseignant à l'université Paris 1. Je cite deux ouvrages d'Olivier Rey, Réparer l'eau aux éditions Stock, et puis une question de taille qui vient de reparaître en livre de poche. Et puis Stanislas de Larmina, qui a également accepté cette invitation, on le remercie aussi parce que ce n'est pas si simple aujourd'hui d'organiser des débats. Stanislas de Larmina, ingénieur agronome, spécialiste de la législation agricole, législation européenne en particulier, et qui a publié un ouvrage avec Fabien Revol, intitulé « L'écologie, nouveau jardin de l'église ». Donc merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. La première question qui vous est posée, à laquelle vous allez chacun répondre sur un temps assez court, on se donne cinq minutes sur cette première question, à deux. La première question, et c'est vous Stanislas qui allez commencer, c'est « Peut-on douter du réchauffement climatique ? »